... Le Magellan, le cercle informatique de la faculté polytechnique de Lumons, organise la 15e édition de la LAN Party. Cet événement rassemble, tenez-vous bien, 350 mordus de jeux vidéo qui s'affrontent pendant 42 heures de tournois non-stop. Allons maintenant à la rencontre de nos participants. Suivez-moi. Alors Eric, en deux mots, c'est quoi le cercle Magellan ? Le cercle Magellan, c'est le cercle informatique des étudiants de la faculté polytechnique de Mons. Outre l'organisation de la LAN Party à laquelle nous sommes aujourd'hui, notre principal activité est le service informatique aux étudiants par les étudiants. Notamment, nous gérons le réseau informatique de deux cités de l'université de Mons, la cité Ouzo et la cité Frano. Nous sommes disponibles pour tout conseil, qu'il s'agisse d'une réparation, d'un ordinateur à réinstaller, de l'achat de matériel ou de tout autre chose, d'il y a de près ou de loin informatique. Pour les gens qui n'y connaissent rien, en quoi consiste une LAN Party ? En fait, c'est la transposition au monde du jeu vidéo d'une compétition sportive. Puisque le principe est fort similaire, on rassemble des joueurs dans un même lieu afin de participer à différentes compétitions. Au lieu d'être des disciplines sportives, ce sont des jeux vidéo. Donc on propose 7 tournois différents avec leurs règles, leurs tournois, leurs responsables qui jouent aussi un peu le rôle d'arbitre et pour lesquels les gagnants sont récompensés de divers lots issus essentiellement du monde informatique. Alors aujourd'hui, j'ai suivi les joueurs pendant toute la LAN autogue streamer. C'est-à-dire que mon but, c'était d'être en jeu avec eux, aux spectateurs. Et je commentais un peu comme le fait un commentateur de football sur les actions, etc. Et donc je donnais mon point de vue sur les équipes, sur les compositions d'équipes, sur ce que faisaient les joueurs en jeu. Dire si pour moi ça paraissait bon ou pas bon. Essayez toujours de combler et de faire comprendre au public pourquoi ils ont fait telle et telle action et pas telle ou telle autre action. Très, très, très mauvaise prise de bike là. Les sim qui se fait chase. Ou faudrait faire hier parce que tu fais la veine. Alors Émilie, aujourd'hui, quel est ton rôle dans l'organisation d'Alan Party ? Eh bien alors c'est très simple. Donc je ne suis pas toute seule. On est cinq étudiants du bachelier en sciences humaines et sociales. Et on doit un peu retranscrire l'ambiance de l'événement. On doit écrire des articles sur un peu tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe sur les tournois, les résultats, les joueurs parfois, les équipes. On a vraiment été mis dans les conditions du terrain. Donc découvrir un milieu qu'on ne connaissait pas. Être parfois dans des conditions pas évidentes. Donc on a pratiquement peu de matériel. On doit faire avec ce qu'on a. On doit vraiment travailler à la dure. Donc c'était vraiment intéressant de se mettre dans ces conditions. Alors moi qui n'y connais rien du tout en jeu vidéo, à quoi es-tu en train de jouer maintenant ? Là, je suis en train de jouer à Trackmania. C'est un jeu de course, de simulateur de course. Donc c'est un jeu où il faut réfléchir sur les trajectoires. Car tout le monde a la même voiture. Donc voilà. On a joué League of Legends. C'est un jeu de PVP, c'est un jeu de joueur versus joueur. On a joué en teams de 5. On a dû détruire les autres nexuses pour gagner le jeu. C'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de champions, donc on a tous les connaît, les tactiques et tout. Donc c'est difficile de trouver stratégies et tout. Mais on a beaucoup de train, et on peut vraiment réussir et gagner les games. Sous-titrage Société Radio-Canada